Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique culture. Pour rendre hommage aux femmes à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée, l'artiste peintre Aziz Sied a regroupé les toiles les plus marquantes et les plus belles de sa carrière. Certaines datent du début des années 80, des œuvres où l'artiste a sublimé des silhouettes féminines. L'exposition rétrospective a été baptisée Hommage à elle. Elle s'ouvre aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 31 mars à la galerie BNS à Casablanca. Azdin Hashimi Idrissi, artiste peintre et critique d'art, est avec nous aujourd'hui pour parler de l'œuvre d'Aziz Sied qu'il suit depuis plusieurs années. Monsieur Hashimi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes proche de l'univers de l'artiste peintre Aziz Sied, vous suivez l'ensemble de ses projets. Parlez-nous d'abord de son parcours. Alors d'abord, j'estime que le choix pour fêter la journée mondiale de la femme en la faisant coïncider avec l'œuvre d'Aziz Sied, ça a beaucoup de sens. Parce qu'il est par excellence le peintre de la femme, le peintre des figures féminines. Alors son parcours, il a fait ses études en art plastique à Krakow, en Pologne. Il a eu un magistère en art, option, scénographie. Alors lorsqu'il a terminé ses études, il a rejoint la télévision marocaine en tant que scénographe décorateur. Mais il a toujours trouvé le temps de peindre. Il expose depuis 1980. Et je crois même qu'il a exposé à Barberouach, à la Galerie nationale Barberouach, en 1995. Et déjà, au début des années 70, je crois qu'il avait déjà exposé en Pologne et en Allemagne. Parlez-nous des principaux aspects de son univers pictural. Alors Aziz Sied, il vient juste après la génération des pionniers. Il vient, c'est la deuxième génération après la génération des pionniers, qui a, disons, institué les fondements de la peinture marocaine moderne. C'est un artiste polyvalent. Il a travaillé sur plusieurs matériaux. Il a travaillé sur le bois, sur le papier, sur la toile. Et on peut dire que son œuvre est caractérisée par la modernité. D'abord parce qu'on ne peut pas la classer dans le figuratif ou l'abstrait, parce qu'elle est à cheval entre les deux genres. C'est un imaginaire, bien sûr, qui part du réel. Les figures féminines, bien sûr, ils partent du réel. Mais tout cela est travaillé d'une manière poétique et onirique par l'imaginaire de Aziz Sied. Alors les thématiques, il a beaucoup travaillé sur le thème du corps, le corps humain. Au début, c'était un traitement, disons, un peu tourmenté. Les corps qu'il montrait dans ses œuvres, disons, étaient un peu déstructurés, un peu disloqués. Peut-être que ça correspondait à une période de questionnement, d'interrogation, probablement. Mais depuis ces dernières années, il y a une évolution dans son œuvre. Et il s'est dirigé vers plus de quiétude, de tranquillité et de paisibilité dans son imaginaire. Justement, que symbolise la femme dans l'œuvre d'Azié Sied ? Eh bien, sans aucun doute, parmi les peintres marocains, à mon avis, il fait partie de ceux qui ont mis le focal sur le personnage de la femme. Peindre la femme avec un style fait de retenue, de pudeur, et beaucoup de rêves, de poésie. Et c'est vrai, son univers est peuplé de femmes et surtout de beauté orientale. Mais vous parlez de beauté orientale, mais en admirant ses œuvres, on a l'impression d'être en face de miniatures mogholes. Est-ce que vous avez aussi remarqué ça ? Justement, si vous permettez, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a des constantes. Il y a des constantes dans son œuvre par rapport à ces figures féminines qui imprègnent entièrement son imaginaire. Par exemple, les principales constantes, d'abord, c'est toujours des silhouettes, des silhouettes en blanc lac et vaporeuses, quasi-vaporeuses. Des vêtements toujours somptueux, d'ailleurs, vous allez le voir dans ses œuvres, des vêtements somptueux avec des dentelles très complexes. Et là, ça ouvre un champ immense à un artiste peintre d'imaginer toutes sortes de compositions par rapport à ces figures-là. Ce qui est aussi marquant quand il montre les figures féminines, c'est qu'il y a toujours une coiffe, un chapeau. Au début, c'était même des turbans, toujours. Et maintenant, ça a évolué vers quelque chose de plus grand. Ce sont carrément des couronnes, ou peut-être comme des arcades posées sur la tête de ces personnages féminins. Une sorte de couronnement. C'est comme une sorte de tège sur toutes les figures de la femme qu'il représente. Évidemment, tout cela est entouré d'arabesques, de fleurs, de calligraphies, d'oiseaux. Donc, c'est un monde globalement feutré, très doucereux, si l'on peut dire, où véritablement, il y a une image très favorable et très positive des figures de la femme. Et cette touche asiatique aussi dans les visages de la femme qu'il représente dans cette femme. Exactement, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, une de ses expositions, on avait parlé de Shahrazad. On avait parlé de Shahrazad. Donc, la figure légendaire de Shahrazad est quelque part présente chez lui. Mais sans aucun doute, vous avez remarqué que les figures des personnages féminins ont des traits asiatiques. Et cela, c'est en relation avec un, comment dire, un point de sa vie, de sa biographie. Si vous voulez, on peut en toucher un petit mot rapidement. Et il a vécu en Asie pendant quelques années ? Non, ce qui est extraordinaire, c'est que, et ce que je trouve d'ailleurs touchant, passionnant, d'ailleurs, rare, sans qu'ils aient pu mettre le doigt sur des choses comme ça, dans sa biographie. Bien sûr, on a parlé de Shahrazad, on a parlé, comme vous avez dit, des figures mongoles. On a parlé même de miniatures orientales. Mais en discutant avec Aziz Syed, c'est mon ami, d'ailleurs, je pars sur son autorisation, son père était un globe-trotteur. Vers la fin du 19e siècle, en 1890, son père a fait le pèlerinage de la Mekka à pied. Et à partir de là, il est parti au Pakistan, en Inde, en Burmanie, à Macao, à Hong Kong et au Japon. – D'accord, donc il a puisé aussi dans son enfance. – Bien sûr. – D'accord, donc une dernière question sur la précédente exposition de Aziz Syed, Abba Berouah, qui avait pour thème « figure de la féminité ». Quelle est la différence entre cette exposition-là et la rétrospective qui s'ouvre aujourd'hui ? – « Figure de la féminité » et Abba Berouah, ce sont des œuvres très récentes, très récentes, mais c'est toujours selon la même thématique, des œuvres très, très, très récentes. Mais cette rétrospective-là, elle illustre un peu le parcours. Il y a des œuvres de différentes périodes, de différentes époques. Mais c'est toujours, peut-être c'est encore plus intéressant parce qu'on voit l'évolution, mais c'est toujours cet imaginaire très riche, très marquant et, comment dire, très riche de grands peintres Aziz Syed. – Merci beaucoup, M. Azdin Hashimi, pour cet éclairage. Vous êtes artiste, peintre et critique d'art. Je rappelle que vous pouvez admirer les œuvres d'Aziz Syed jusqu'au 31 mars à la galerie BNES à Casablanca. C'est la fin de ce dossier culture. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada